Musique Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur BB67407, votre chaîne de modélisme ferroviaire. Alors, nous avons vu dans le précédent épisode, donc, la constitution de la coulisse Cerver, qui se trouve juste derrière, en dessous. Et donc, les travaux avançant à grands pas, il me tarde en effet d'attaquer les décors sur le réseau. J'ai constitué et finalisé la petite coulisse de Cerver, qui se trouve donc derrière un petit massif montagneux, là-bas, et qui est accessible par un tunnel. Ce tunnel servait autrefois à accéder à la gare de Cerver, donc du même nom, qui était située au-dessus de la rampe illicoïdale. Allez, je vous présente donc ce projet qui a été rapidement mené. C'est parti ! Alors voilà, je vais donc vous présenter la constitution de la coulisse Cerver, qui est donc un stockage de quatre voies en impasse. Alors, sur le réseau, on aperçoit ce petit tunnel qui, autrefois, donc là, vous voyez, il est bouché, qui, autrefois, permettait d'accéder à la petite gare de Cerver, qui était située au-dessus de la boucle illicoïdale. Donc voilà le plan, donc, il y avait donc une voie de garage en coulisses, ensuite une voie principale à quai, une voie d'évitement avec un tiroir, ce qui permettait des manœuvres. On pouvait arriver avec une rame de voyageurs courte, dételer, faire le tour, réateler, et repartir vers la gare principale. Il y avait également une zone industrielle que l'on aperçoit ici. Voilà une vue, donc, du quai principal avec le BV, le bâtiment voyageur, ainsi que la voie d'évitement et, au fond, le tiroir. Voilà une autre vue de la petite gare de Cerver. Alors, j'avais également en stock un petit module avec quatre voies en impasse, muni d'aiguillages électriques et commandé par une matrice à diodes via un contacteur rotatif ou sélecteur. Et donc, je ne m'en servais pas, j'avais ça depuis un moment, et donc j'ai décidé de le fiabiliser et de l'intégrer, donc, comme gare cachée à l'arrière du massif et accessible via, bien sûr, le petit tunnel de la gare de Cerver. Alors, sur le TCO principal, j'avais aussi une extension qui était prévue au cas où, et donc, j'y ai incorporé le sélecteur ou contacteur rotatif. Donc, comme à mon habitude, petit traçage avec du liseré pour carrosserie que l'on trouve dans les centres auto. Voilà, et donc, mes quatre voies étaient commandables à partir du TCO et de l'aiguille du haut. Alors, comme à mon habitude, bien sûr, fiabilisation, donc, ce qu'il y a en temps par là, les ponts, sur les aiguillages, sur les petites portions de voies qui sont comprises entre les aiguillages, ainsi que, donc, la polarisation des cœurs d'aiguille. Ça, je vous avais expliqué ça le mois dernier. Voilà, ici, le cœur d'aiguille avec le fil qui l'alimente. Allez, donc, tout ceci étant fait, ben, une phase de test. Alors, la phase de test que je réalise, bien sûr, avec ce classe 09 de la compagnie Mainline. Donc, c'est un locotracteur à l'échelle OO, donc, avec un empattement court et des roues avec des boudins très fins. Donc, ça me permet de valider si, oui ou non, on peut circuler sur les voies. Voilà, donc là, j'ai essayé donc toutes les voies de mon petit stockage à quatre voies. Et donc, on voit très bien que, ben, à basse vitesse, pardon, ça passe très bien, ça ne cale pas et surtout, ça ne déraille pas. Très important. La coulisse étant située, donc, derrière le massif montagneux, il ne fallait vraiment pas qu'il y ait des déraillements. C'est sûr, on peut y accéder facilement, mais bon, quand on peut s'en passer, tant mieux. Donc, voilà, nous sommes donc à l'arrière du massif montagneux. Et donc, vous voyez que, ben, le butoir qui avait été mis au milieu est remplacé, donc, par une piste d'accès. Et voilà, donc, notre faisceau de quatre voies en place. Donc, là, je vais procéder à une série de tests pour valider. Et bien entendu, tout ceci sera contrôlable avec une petite caméra. Voilà, donc là, c'est parti. Ici, on sélectionne la voie désirée. On aiguille via le TCO. Et voilà, un test avec mon ZGC Languedoc-Roussillon. Donc, bien entendu, toutes les voies qui sont à l'arrière ont été protégées par des barrières et du plastique transparent, que l'on aperçoit ici, maintenant. C'est pas le moment qu'un ZGC de ce prix-là tombe par terre. Voilà, donc, le petit écran, pardon, qui me permet de contrôler. Donc, il est couplé avec une caméra. Alors, ce sont des kits qu'on trouve facilement sur Internet dans les 50 euros. Ce sont des kits prévus pour l'automobile qui sont constitués d'une caméra de recul et d'un écran de contrôle. Voilà, donc là, ZGC vient de se garer. C'est parfait. C'est validé. On peut bloquer la rame. C'est parfait. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la constitution des coulisses. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501